Musique de générique Bonjour à tous, bienvenue sur French Grip Channel et bienvenue dans la présentation de ceci. Alors vous allez vous étonner là qu'on est derrière un bar et tout, mais en fait on est dans l'atelier Asba, l'atelier il est de l'autre côté de la caméra. Ici on est à un bar, je suis avec Benjamin, Jean-Marc et Léo. Salut les gars ! Salut ! Bienvenue ! Salut Nico ! Vous les avez déjà vus l'année dernière dans une vidéo qu'on avait consacrée à l'ancien atelier Asba, à l'époque où Asba connaissait quelques changements. Maintenant Asba ça s'est complètement métamorphosé, ils sont les nouveaux propriétaires de la marque et l'atelier est absolument magnifique. Ça des images je vous envoyais tout le temps à la fois sur Instagram, à la fois sur leur Instagram à eux, sur le mien, partout parce que l'atelier il est magnifique. Mais aujourd'hui les gars, moi je suis très très heureux d'être avec vous parce que vous avez eu l'immense générosité de créer ça. Et ça c'est une casse claire qui s'appelle la Renaissance et Benjamin c'est toi qui va le mieux nous en parler parce que c'est toi ça, parce que le flux est fait ici en fait. Le flux est fait dans ces 400m² dans lequel on se trouve, c'est des bois qu'on a sélectionné toi et Thomas, le 4ème qui est pas là mais qui est avec nous dans notre coeur. C'est vrai qu'il est pas là Thomas ! Il bosse ! Il bosse ! Il bosse sur la route ! Donc moi c'est des bois que tu m'as conseillé, on en a discuté, quelles avaient été tes envies de sons de bois, tu m'as parlé d'érabes mouchetés que t'aimais bien. Bah je trouvais ça beau et puis j'avais raison t'as vu. Et t'as eu une très tête, t'es très bien inspiré. Donc ouais ça a commencé effectivement en novembre-décembre. Ah ouais c'est pas vieux hein comme truc. C'était janvier, début janvier on est allé dans le magasin, c'est pas un magasin, c'est un entrepôt de… Gigantesque. Gigantesque où il y a des montagnes de plaquage, de poids. Ah ouais, on a beaucoup de chance d'avoir ça. C'est ça à Cinquantin-Falavier donc juste à côté de Lyon, 20-30 minutes d'ici donc c'est super chouette d'avoir ça à côté. Et donc voilà on a pris donc un paquet d'érabes mouchetés donc il y a en tout 30 feuilles donc ce sera largement bon pour les 27 caisse claires. Donc c'est tous le… le pli extérieur c'est tous le même bois sur des 27 caisse claires. Ils viennent tous du même arbre. Ils viennent tous du même arbre voilà. C'est un arbre en fait qui a été tranché comme ça et du coup on a le même dessin tout du long. C'est un arbre sur 400… C'est ça, c'est ça. Donc ce motif-là c'est un arbre sur 400 pour avoir cette pigmentation, ces yeux de perdrix ça s'appelle, les petits ronds qu'on retrouve sur les raves mouchelés. Et moi j'étais comme un fou parce qu'au moment où on établait les sélectionner ces arbres-là, je vous mens pas, je voyais les plis qui étaient posés sur des palettes. Alors c'était super proprement mis et tout, le mec qui vendait ça il était extrêmement spécialiste du truc, il connaissait tout. Il y avait un placard géant où il nous a dit non non mais j'ai des plaquages de tout, de tout, de tout. Des nuancées de fou. Ouais de fou et la gymnastique mentale pour me dire tout ça, ça va devenir une caisse claire. On va y avoir le logo d'Asba, mon nom dessus et c'est mes potes qui vont la faire. Moi j'y croyais pas un instant. On va y avoir le temps, je vous mettrai une caisse claire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501